Number 20 Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Voilà, chers compatriotes, bonjour, bonsoir. On a promis Takibino. Donc, c'est la continuation de la soirée. Donc, la première tendance est commise. Mais, la Bandele n'a pas de tendance, il y a une diaspora. La Bandele n'a tendance, il y a cinq pays de la diaspora. Je pense le Canada, les États-Unis, la Belgique, la France et l'Afrique du Sud. Mais, ce qui est étonnant, c'est qu'aux États-Unis, il y a un grand pays comme ça. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'enrôlés aux États-Unis, de même que le Canada. La majorité d'enrôlés, c'est beaucoup plus la Belgique en tête et ensuite la France, puis l'Afrique du Sud. Voilà, il y a presque 40% de participation. Bon, on a Ipsakibino que Fachi a gagné là plus de 80%. Bon, c'est 81% arrondi, ça donne en total, je pense, 80,90 et quelques. Donc, en arrondissant, ça fait 81%. Moïse Katumbi est très loin avec quelque chose comme 11%. Donc, il vient en deuxième position par rapport à tous les autres. Et Martin Fayoulou a vraiment manqué l'occasion de démontrer qu'il avait vraiment gagné il y a 5 ans, parce que ce qu'on montre là, 3%, vraiment c'est honteux pour un candidat qui a qui a péroré pendant 4 ans ou 5 ans la vérité des urnes. Bon, ça devait se démontrer, mais là, rien. Même Mozito Mokwege le talonne. Il y a même Madame Iphoku qui se fait visible là, hein. Elle est visible avec un peu de pourcentage. Là, je pense aussi 3%, quelque chose comme ça. C'est significatif, et les 4 mots 5e. Voilà, chers compatriotes, je vais bientôt vous montrer la vidéo de la Célie. Ça se passe au centre Bossolo. C'est d'abord les votants de ces 5 pays-là de la diaspora. Et la continuation va se faire ce samedi, c'est-à-dire aujourd'hui, ce soir. Ce soir, parce que le porte-parole de la Célie qui le dit, il dit que ce sera ce soir. Donc, ce samedi soir, nous attendons les les premières tendances du pays. très bien, regardez. ce samedi vient d'entrer. Déni et Kadima Kazadi viennent de prendre place sur l'extrade. M. Gaby Pierre, je peux vous retrouver après. Prenez votre place, je peux vous retrouver après. Bien, merci. Allez. Bien, merci. M. Gaby Pierre, je le disais, Déni Kadima Kazadi vient de prendre place au niveau de l'extrade, c'est-à-dire, dans quelques instants, ça sera la proclamation de premiers résultats de l'élection présidentielle. Juste après, vous retrouverez l'interview du ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, sur 3024. Sur 3024, pour l'instant, ça sera Déni Kadima Kazadi qui va proclamer le premier résultat. Les choses se dessinent dans cette salle, dans ces centres bossolos. L'écran affiche 0-0. C'est pour la première fois que tous les Congolais, mesdames et messieurs, nous allons vivre en direct cette proclamation des résultats. Donc, nous sommes ici depuis les centres bossolos en direct. Je vous ai dit, Déni Kadima Kazadi et tout le plénière, tout le membre de la plénière de la CENI sont déjà sur l'extrade pour cette proclamation des résultats. Les choses sont en train de se dessiner. les témoins de partis politiques, les témoins des candidats présidents de la République sont ici pour vivre pour la première fois l'histoire de la République démocratique du Congo va s'écrire d'une autre manière, d'une manière vraiment démocratique. Mesdames et messieurs, je vais me retourner vers l'extrade. Je vais regarder, voilà, ça c'est des signes, les gens sont en train de discuter. La porte, la conseillère en communication de monsieur Denis Kadima qui va annoncer cela et on va se retrouver juste après avec le représentant des candidats partis politiques pour pouvoir commenter ces résultats depuis le centre Boussolo. Boussolo qui voudrait dire la vérité et aujourd'hui on saura cette vérité, cette élection présidentielle nous cache. Allez, on va prendre en direct et on vous laisse suivre. Excellences, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, mesdames et messieurs les membres du bureau de la CENI, Excellences, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, distingués invités, le programme de ce soir se présente de la manière suivante. Premièrement, le président de la CENI va prononcer son allocution qui sera suivi par la suite de la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Monsieur le président de la CENI. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, ce soir, c'est un grand moment pour la démocratie en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante est heureuse que nous ayons pu organiser, le scrutin du 20 décembre. Comme vous le savez tous, ce n'était pas toujours évident que nous allions arriver à l'organiser à temps, étant donné tout ce que nous avons eu comme contrainte, et tout le monde le sait, cette commission, du moins son équipe dirigeante, a été mise en place avec 28 mois de retard. et les choses ont commencé très lentement. Mais nous n'avons jamais hésité un seul moment. Nous n'avons jamais pensé qu'il fallait reporter les élections. Et nous l'avons toujours dit, le mot glissement, nous avons toujours dit que le mot glissement ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Ce n'est pas une occasion d'exprimer une quelconque autosatisfaction, mais notre satisfaction vient du fait que nous avons vu l'engouement de la population congolaise, leur patience face à nos petits ratés du premier jour tout au moins au début. Mais nous avons vu cette patience-là et nous sommes très reconnaissants à l'égard de l'électorat congolais pour sa patience et surtout pour cette flamme, cette volonté d'asseoir la démocratie, de consolider la démocratie dans notre pays. Il est aujourd'hui clair que ce n'est pas par les armes qu'on prendra le pouvoir dans ce pays. Sinon, si on le faisait, ce sera un pouvoir qui ne sera pas stable parce que l'aspiration démocratique de notre peuple est irréversible. Et la CENI, tirant des leçons des expériences passées, nous avons voulu consolider ce que nos prédécesseurs ont fait et là où il y a eu des lacunes, nous avons tâché d'améliorer. Nous savons que l'une des faiblesses des processus passés c'était en matière de transparence. il s'est dégagé toujours une impression que la transparence, surtout en matière de résultats, était limitée. C'est pour ça que nous avons créé ce centre que nous appelons BOSOLO. BOSOLO en Lingala signifie vérité, centre vérité, mais en réalité c'est centre vérité des urnes pour adopter ou bien emprunter une expression mieux connue. quel est le but de ce centre ? C'est justement qu'on se retrouve comme on est là ensemble et qu'on ait des soirées électorales durant lesquelles les résultats vont tomber comme on peut dire et nous allons ensemble peut-être les commenter et voir comment ça s'est fait et plus tard nous allons publier les mêmes résultats par bureau de vote. Donc ventiler bureau de vote par bureau de vote comme cela a été toujours exigé par les parties prenantes et bien entendu comme c'est aujourd'hui aussi ça fait partie de la loi donc ce n'est pas une question de volonté de la saignée seulement mais il y a aussi la loi. Alors les résultats que nous allons présenter ce soir il s'agit des résultats de la diaspora ou bien plus précisément d'après la loi on l'appelle on appelle les Congolais vivants non non résidents à l'étranger et comme vous le savez nous avons organisé les scrutins dans 5 pays dans une phase expérimentale ou pilote et là nous devons quand même reconnaître que c'était un effort supplémentaire que nous avons fourni parce que ce n'était pas prévu vraiment dans le budget et tout ça nous avons grignoté les soucis et là pour pouvoir prendre en charge nos compatriotes qui résident dans ces 5 pays et comme vous pouvez le comprendre on ne pouvait pas aller au-delà des 5 pays et nous nous sommes dit qu'on va organiser ces scrutins dans juste 5 pays et puis nous allons à la fin de ce processus tirer des leçons et voir comment on pourrait s'étendre ailleurs au prochain cycle électorale alors ces résultats pour la partie diaspora si on peut l'appeler comme ça c'est des résultats totaux donc ce n'est pas partiel en fait c'est tout l'électorat qui a pu participer et on va vous les donner en détail par pays et puis on va aussi vous les montrer de façon régroupés donc nous les appelons résultats partiels parce qu'en fait après ces 5 pays nous allons graduellement à partir sans doute de demain vous présenter les résultats par province les résultats nationaux donc qui incluent aussi les provinces et nous allons aussi toucher au territoire pour l'écran je ne pense pas qu'il nous permettra d'aller au délai de la territoire et cela se fera comme ça graduellement comme vous le savez en ce moment il y a la remontée des résultats qui se fait à partir du pays et vous savez le pays est immense on a eu beaucoup de problèmes à acheminer les matériels vers le centre de vote et on aura le même type de défis pour reprendre le même matériel et le ramener dans nos antennes qu'à cela ne tienne nous pensons que nous allons vivre ensemble un bon moment de démocratie parce que la démocratie est un RDC pour y rester c'est pas pour être remplacé par un autre système de gouvernance un peu ça donc nous allons présenter et puis demain je ne sais pas encore à quelle heure nous allons graduellement présenter les résultats maintenant pour le pays pas pour la diaspora parce qu'on aura fini avec la diaspora voilà c'est tout ce que je peux dire évidemment je vais terminer quand même par des mots de remerciement cet exercice a été très difficile j'ai commencé par remercier l'électorat congolais et les congolais en général mais je remercie aussi le gouvernement qui nous a donné les ressources nécessaires pour pouvoir organiser ces élections nous avons aussi les parties prénantes parties politiques il y a la société civile il y a bien entendu les médias qui nous ont bien encadré en diffusant le message nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés souvent avec des expériences comparatives parce que nous ne vivons pas en isolement nous vivons avec le reste de la communauté mondiale et là nous avons pu bénéficier aussi de leur apport j'aimerais quand même dire aussi un mot pour rassurer les gens parce que j'ai entendu certains parler d'élections chaotiques nous ne considérons pas ces élections comme étant chaotiques nous considérons que le temps n'étant pas notre allié nous avons fait le meilleur de nous-mêmes parce que quel est le but le but c'est de ne pas rechercher la perfection pour être applaudi le but c'est de permettre aux Congolais et aux Congolaises de participer à un processus ouvert compétitif un processus démocratique crédible et c'est ça notre plus grande préoccupation et quand nous avons étendu ce processus là au deuxième jour c'est là aussi notre volonté d'assurer que les Congolais jouissent les mêmes droits les droits à l'égalité les droits à la participation au vote donc pour nous si certains voient un verre à moitié vide nous nous voyons un verre aux trois quarts remplis je vous remercie merci beaucoup son excellence monsieur le président de la CENI si les collègues du centre national de traitement de la direction informatique de la CENI sont prêts comme l'a dit le président c'est les résultats partiels des cinq pays qui ont accueilli des électeurs il s'agit de l'Afrique du Sud de la Belgique de la France du Canada il s'agit de la CENI 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 I think what was important was our engagement and willingness to ensure that everyone participates in the process so that's why we pushed it to the second day because we believe that everyone should enjoy the same rights and which is the right to vote so that's the most important at the same time I think it's important also to note that our country is very determined to entrench democracy we can't accept any form of rule any other form of rule any other form of governance that's why you saw people you know spending time under the rain under the sun because they really wanted to cast their ballots and I believe that that is the proof enough for everyone to know that what we did yesterday was that demonstration of our commitment our collective commitment to democracy I took also that opportunity to thank Congolese people for their participation but as well as every other stakeholders and our international partners for having brought to us some comparative experiences in order to help us improve and enhance our delivery of democracy or electoral democracy so that's what I can say I thank you for your kind attention thank you on the bottom of the screen so you have already seen the first total of the decant it I will see 1436 for 1436 on attend que l'écran s'affiche à nouveau nous sommes pour l'Afrique du Sud nombre des lecteurs attendus 32001 nombre total des votants 1436 bulletin blanc 0 suffrage valablement exprimé 1436 taux de participation 44% 44% ça c'est pour l'Afrique du Sud allez on va justement découvrir dans quelques instants le résultat pour l'Afrique du Sud donc je vous rappelle quel nombre des lecteurs attendus c'était 32001 et nombre total des votants 1436 votants 0 bulletin nul suffrage valablement exprimé 1436 c'est à dire le taux de participation pour l'Afrique du Sud 44% on attend pour voir quel est le résultat sur un total de décompte de 1436 dans cette salle tout le monde s'est retourné tout le monde a les yeux braqués à l'écran on attend dans quelques instants donc cet écran devrait justement changer et nous donner le premier résultat pour l'Afrique du Sud donc nous sommes là en Afrique du Sud vous voyez sur l'écran 21 3 10 11 12 13 la particularité également vous devez retenir que même ces candidats qui se sont alliés à d'autres candidats comme ils n'avaient pas écrit à la cour constitutionnelle officiellement pour dire qu'ils n'étaient plus candidats ils se sont alliés à d'autres candidats c'est à dire pour la CENI ils sont toujours considérés comme candidats présidents de la république malgré le désistement malgré qu'ils se sont désistés pour l'un ou l'autre candidat c'est pourquoi vous verrez à l'écran s'afficher tous les candidats tous ceux qui ont été candidats vous verrez en bas on a Noël Chani qui s'était allié au candidat numéro 20 vous avez le 4 délicieux sangha qui s'était allié au candidat numéro 3 vous avez Théodongoi vous avez Sédh Kikouni vous avez le 22 Augustin Matata qui s'était allié au candidat numéro 3 vous avez le 11 Sédh Kikouni Rex Kazadi Moïse Kaptoumi le 21 Marta Fayoulou tous les candidats sont alignés le 16 Agrei Ngalassi Kourissimi donc tous les 26 candidats sont là allez les suspens dans quelques instants ça sera dans quelques instants ça sera le résultat le premier résultat donc pour l'Afrique du Sud les suspens et dans cette salle vous voyez tout le monde à les yeux braqués à l'écran même nous on est là on attend c'est pour la première fois que nous vivons là aujourd'hui donc dès ce soir jusqu'à la fin chaque jour on va vous diffuser en direct le résultat de cette élection présidentielle nous sommes donc ici au centre Boussolo nous sommes au coeur de la présidentielle 2023 les suspens dans cette salle l'attention est en train de monter tout le monde son portable tout le monde a sa caméra tous vers l'écran et on va voir le vainqueur de cette élection tourale nationale indépendante va monter va commenter ses premiers résultats le premier pays vous avez vu c'est l'Afrique du Sud le taux de participation 44% on va écouter madame Patricia Céa qui va justement commenter ses résultats nous vous rappelons que le vote a été clôturé depuis hier sur toute l'étendue de la république démocratique du Congo nous sommes le 22 décembre 2023 un jour merci c'est Bessouzi tout à l'heure nous avons eu l'Afrique du Sud et en Afrique du Sud nous avons eu un total de votants le nombre total de votants était de 1436 suffrage valablement exprimé 1436 taux de participation 44,86% et le premier c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix le candidat numéro 3 avec 195 voix le candidat Martin Fayoulou on n'a pas mis le le candidat numéro 21 130 voix le candidat Denis Moukouégué vous allez m'excuser c'est pas c'est pas bien classé ici Denis Moukouégué en Afrique du Sud il a eu 31 voix ou 31 voix Floribère en Zouline et en Afrique du Sud il a eu 5 voix Boulamba Tony Cassius 0 voix Mbouce Falaï Georges 1 seule voix Franck Diongo 1 seule voix Constant Moutamba 2 voix Adolphe Mouzito 1 seule voix Galassi Agré 2 voix Rajabo Tebao Sobo Rabo 1 seule voix et les autres candidats ont eu 0 voix Donc voilà pour l'Afrique du Sud le candidat numéro 20 Félix-Antoine Tshisekedi 81,27% c'est le vote qu'il a eu donc il est premier pour l'Afrique du Sud avec 1167 voix sur le 1436 suffrages valablement exprimés donc Félix-Antoine Tshisekedi vient en tête des listes avec plus de 87% sur cette élection en Afrique du Sud voilà ce sont ses premiers résultats provisoires donc pour le vote de la diaspora donc pour l'Afrique du Sud Félix-Antoine Tshisekedi est premier avec plus de 87% de suffrages exprimés suivi de Moïse Katoumbi Tchapwe là on attend le deuxième le deuxième pays après l'Afrique du Sud vous savez les suspenses demeurent ici dans cette salle je pense demeurent ici dans cette salle on attend le deuxième le deuxième pays on attend le deuxième pays Eddy Tchala bonsoir bonsoir allez le premier on vient de vivre l'Afrique du Sud vient donc à dédonner les résultats de cette élection Félix-Antoine Tshisekedi est premier le numéro 20 avec plus ou moins 87% de voix de suffrages exprimés je crois que la CENI a pris une idée géniale ceci permet de désamorcer la tension les gens peuvent suivre jour après jour la publication de ces résultats l'Afrique du Sud déjà nous donne les premières tendances 85,27% je crois pour Félix-Antoine Tshisekedi et puis 13% quelque chose pour Moïse Katoumbi et puis les restes se partagent le pourcentage c'est quand même exceptionnel pour la première fois un jour après les votes on a le résultat alors que nous étions habitués à attendre plusieurs jours plusieurs semaines c'est exceptionnel cette année je crois qu'on a réussi c'est un palliatif parce que l'internet circule l'internet est permanent il faut éviter que ceux qui veulent pêcher dans les eaux troubles ne trouvent pas l'occasion la CENI coupe ainsi l'herbe sous les pieds de ceux qui voulaient que ça ne marche pas vous constatez donc que le président de la commission électorale nationale indépendante lui-même a remercié les électeurs de la république démocratique du Congo qui étaient très nombreux à voter à aller au vote mais aussi les personnels de la CENI alors là nous sommes en Belgique le vote pour la Belgique déjà les résultats sont là 75,94% le nombre total de votants c'est 1430 le suffrage valablement exprimé 1422 le taux de participation 45,78% le candidat numéro 20 il a eu 75,94% voilà il y a la deuxième victoire du candidat numéro 20 après l'Afrique du Sud la Belgique vient d'être des données également le secret de vote pratiquement 76% Jessy disons que c'est assez curieux tu sais que on a l'impression que la diaspora est globalement en termes de voix le candidat numéro 20 a eu 1086 voix le candidat numéro 3 a eu 207 voix le candidat Denis Moukouégué a eu 65 voix le candidat Martin Fayoul 52 voix Anzouline Floribère 0 voix Baënde Jean-Claude 0 voix Joël Bill 0 voix Bola Tony Cassius 0 voix Bousse Fala 0 Franck Diongo 1 seule voix Il faut que Pouda Marie-Josée 4 voix Kazadi Rex 0 voix Kikouni 7 0 voix Majondo Patrice 0 voix Masalou André 0 voix Matata Mapon 0 voix Moudekérez et Bissi Moua Justin 0 voix Moutamba Constant 0 voix Mouzito Adolphe 2 voix Galassi Kurissini Agré 4 voix Gila Enoch 0 voix Ngoy Ilunga Théodore 0 voix Kema Loli 1 seule voix Radjabo Seba Sobo Rabo 0 voix Sessanga Deli 0 voix Noël Tchani 0 voix Ça c'est pour l'Afrique La Belgique Voilà Inchallah Là on vient de vivre Les résultats Pour la Belgique Oui on a l'impression Que ces projections Demontrent que ceux qui regardent Le pays de l'extérieur En tout cas dans leur majorité Estiment que le pays Dans la bonne direction Donner Près de 75% Des voix A Félix Antoine Tchisekedi Ça avait dit que c'est insatisfait C'est pour ceux qui regardent Le pays de l'extérieur C'est ce que ceux qui sont en Afrique du Sud Ont fait également Mais il faudrait tout simplement Tempérer encore Regarder Là c'est au Canada Allez les Canada Là on est au Canada Le candidat numéro 20 Félix Tchisekedi A eu plus de voix Il a eu 217 voix Sur un total de 300 votants Les suffrages valablement exprimés 300 Taux de participation 38% Anzulini Floribère a eu 0 voix Baené 0 voix Biné 0 Bolamba 0 Bousset 0 Diongo Franck 0 Fayoulou Martin 13 Il faut qu'il y ait une seule voix Katoumi Moïse 54 voix Kazadi Rex 0 voix Kikouni 7 0 voix Majondo Patrice 0 voix Masalou André 0 voix Matata Mapon 0 voix Moudekereza Justin 0 voix Moukwege Deni 10 voix Moutamba Constant 0 voix Mouzito Adolf Moutamba Constant 1 seule voix Mouzito Adolf 1 seule voix Ngalasi Agri 0 voix Ngalasi Agri 0 voix Ilunga Théodore 0 voix Kemalali 1 seule voix Mouzito Adolf Radjabo Sobarobo 0 voix Se Sangadelli 0 voix Tjani Noël Devoix Voilà donc Jesse, ça c'est le Canada J'étais en train de dire tout à l'heure qu'il ne faudrait pas que il faudrait que les uns et les autres carpent leurs ardeurs en tout cas ceux du candidat numéro 20 je crois qu'ils ont une avance évidente et les résultats qui sont publiés là de la diaspora ne représentent pas que les USA le nombre total de votants c'est 161 suffrage valablement exprimé 161 taux de participation 41,49% le candidat numéro 20 a eu plus de voix, 127 voix soit 78,88% le candidat Azulini Floribère une seule voix Bayen de Jean-Claude zéro voix Bile Joël zéro voix Bolamba Tony zéro voix Bousset Georges zéro voix Diongo Franck Diongo Franck zéro voix Fahilou Madidi six voix Yifoku Marie-Josée 3 voix Katoumi Moïse 18 voix Kazadi Rex zéro voix Kikouni 7 zéro voix Madjondo Patrice zéro voix ma Salou André zéro voix ma Tata Mapon zéro voix Mou Deke Reza Justin zéro voix Mou Kwege Deni six voix Mou Tamba Constant zéro voix Mou Zito Adolphe zéro voix Ngalasi Agri zéro voix Gila Enoch zéro voix Ngoï Teodoro zéro voix Kema Loli zéro voix Rajabo Tebaou zéro voix Sesangadeli zéro voix Tchani Noël zéro voix Et déjà là ça c'était les Etats-Unis donc comme tu disais les gens doivent ne doivent pas croire que le candidat numéro 20 a rapporté les Etats-Unis Nous avons clôturé par la France ça c'est son le premier tendance le candidat numéro 20 a eu 1697 voix soit 85,58% sur un total de votants de 1983 suffrage valablement exprimé 1983 taux de participation 34,6% Anzouline Floribère il a eu zéro voix en France Bayenne de Jean-Claude zéro voix Binet trois voix Bolamba Tony zéro voix Mboussé Falay une seule voix Diongo Franck une seule voix Fahoumou Martin 101 voix Ifokou Marie-Josée six voix Katoumbi Moïse 110 voix Kazadi Rex cinq voix Kikouni sept une seule voix Madjondo Patrice zéro voix Masalou André zéro voix Matata Mapon zéro voix Moudeke Reza Justin zéro voix Moukwege Denis cinquante voix Moutamba Constant zéro voix Mouzito Adolphe deux voix Ngalassi Agri trois voix Ngalassi Agri Jila Enoch zéro voix Ngoï Théodore zéro voix Kema Loli zéro voix Radjabo Sobo Rabo zéro voix Sesangadeli deux voix et Tchani Noël une seule voix Voilà c'est pratiquement les cinq pays l'Afrique du Sud la Belgique le Canada les Etats-Unis et la France ça fait cinq pays ce sont le premier résultat c'est vrai que le Canada numéro 20 prend de l'avance sur les autres si vous voyez c'est le Canada numéro 20 qui est en tête suivi du Canada numéro 20 numéro 3 donc on va continuer à compiler ces résultats demain demain ce sera certainement la République Au nom de son excellence le président de la CNI Denis Kadima nous sommes arrivés à la fin et je tiens sincèrement à dire merci à tous les participants ça c'est la première étape et demain nous allons poursuivre avec les résultats au niveau national je vous remercie Voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure demain ça sera au niveau national donc province par province ville par ville jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Jessica Bassé je crois que c'est une idée géniale de la commission électorale nationale indépendante ça permet ainsi à tous les Congolais où qu'ils se trouvent de suivre ce processus depuis le début mais aussi dans une très grande transparence nous savons que dans le passé on a eu beaucoup de spéculation autour des résultats et c'est ce qui exacerbe les tensions dans la population je crois que cette pratique de la commission électorale nationale indépendante est à saluer ça permet ainsi à celui qui pense que les résultats n'ont pas été bien comptabilisés dans un coin de la république de le faire savoir déjà tout de suite et que la CENI peut avoir la possibilité de revoir sa copie si jamais elle se trompe mais j'estime que c'est des exercices méticuleux de la commission électorale nationale indépendante qui démontrent que le travail est fait dans le fond et qu'il n'y a pas de peur d'une quelconque contradiction il n'y a pas de peur de contradiction parce que ceci est rendu public dès ce soir déjà ceux qui ont voté à Bruxelles ceux qui ont voté à Paris peuvent émettre de voix dissonantes si jamais ils se réalisent que les résultats qui ont été publiés ne reflètent pas la vérité je crois qu'avec cette méthode à l'intérieur du pays ici je parle de la république démocratique du Congo dans son ensemble nous allons avoir la possibilité jour après jour en tout cas jusqu'au 31 décembre d'avoir les résultats de province après province et dans les provinces le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima vient de nous dire tout à l'heure que le tableau ici présenté ne va pas nous permettre d'aller jusque dans les très très moindres détails il peut se limiter jusqu'au territoire c'est déjà une très très grande marge de progression pour la commission électorale nationale indépendante ainsi donc voici la commission électorale nationale indépendante qui a réussi il a pratiquement respecté la loi électorale parce que la loi électorale exige qu'on puisse publier le résultat bureau des votes par bureau des votes là on a commencé par la Belgique pardon l'Afrique du Sud on est allé au Canada on a fait un tour aux Etats-Unis on est descendu en France donc le 5 première ville on vient de savoir donc on peut se dire aujourd'hui le candidat numéro 20 a pris de l'avance sur tous les autres on doit préciser que ce ne sont pas les résultats définitifs on va se séparer 2023 messieurs mesdames mesdemoiselles nous sommes en direct depuis le centre BOSOLO le centre de la vérité des urnes maître Peter Kazadi Kankonde était dans cette salle justement pour assister à cette première en République démocratique du Congo un jour après les votes on a les résultats vos premières impressions maître Peter mes impressions sont très bonnes je tiens ici à féliciter la CENI pour l'organisation de ces élections dans des conditions extrêmement difficiles je tiens à féliciter les peuples congolais qui s'est montré mature en dépit de quelques difficultés rencontrés notamment dans les déploiements des kits électoraux ils étaient nombreux à attendre jusqu'à la fin donc je suis très satisfait également des résultats de la diaspora qui venaient d'être publiés aujourd'hui on va justement faire le récapitulatif de ces résultats de la diaspora on va regarder l'écran maintenant qui s'affiche derrière nous sur cet écran Félix Antoine ce sont les résultats compilés je crois que Gédéon m'a donné cet écran ce sont les résultats compilés voilà le numéro 20 Félix Antoine Tusekedi vient en tête avec 4294 voix pour les 5 pays de la diaspora qui ont voté soit 80,99% en deuxième position le candidat numéro 3 Moïse Katoumbi Chapoué 584 voix soit 11,1% 11,01% voilà en troisième position Martin Fayoulou Madidi descend 2 voix 3,81% le numéro 15 Denis Moukouégué 162 voix 3,6% Marie-José Marie-Josée Ifoku 14 voix 0,26% Ngalassi Agrei Kurissimi 10 voix pour ce sont les résultats compilés 10 voix 0,19% Floribère Anzoulouni 6 voix 0,11% Adolphe Mouzitu 6 voix 0,11% Rex Kazadi 5 voix 0,09% Franck Diongo 3 voix 0,06% Noël Tchiani 3 voix 0,06% Joël Billet 3 voix 0,06% Et Lilon Kema 2 voix 0,04% Donc pour un total de 100% ça fait 5302 voix pour le total et on retient que Félix Antoni Tchekedi vient en tête avec 80,99% et suivi de Moïse Katumbi Chapoué 11,01% M. Peter Kazadi vous êtes vice-premier ministre de l'Intérieur vous êtes chargé de la sécurisation de ce processus électoral le tableau du point de vue sécuritaire surtout du temps de la République de la République de la République de Congo qu'est-ce qu'on peut dire ? D'abord laissez-moi dire grand merci à nos compatriotes de la diaspora à la proclamation de ces premiers résultats les résultats de l'élection pour la diaspora votre premier commentaire ? Satisfaction parce que comme on l'a tous suivi le condamn numéro 20 Félix Antoni Tchisekedi caracole il est premier dans les cinq circonscriptions avec des écarts très respectables donc pour nous c'est une satisfaction encore que dans notre stratégie de campagne lorsque nous préparions la campagne électorale nous avions identifié les cinq pays de la diaspora comme étant des circonscriptions particulières où nous estimions qu'il était important que notre candidat soit le premier pour deux raisons primordiales la première c'est que il ne faut pas oublier que notre candidat ait originé de la diaspora il a vécu pendant longtemps à l'étranger donc on a identifié ces circonscriptions comme étant des circonscriptions d'origine pour nous notre beau solo la vitalité de la démocratie vous êtes représentant des candidats vous avez l'occasion la CENI vous donne l'occasion de parler de discuter de dire de commenter les résultats on se retrouve demain le centre beau solo est ouvert vous avez votre accréditation rejoignez-nous vous avez l'occasion de parler de dire ce que vous pensez de commenter les résultats en direct rendez-vous demain pour le vote sur les territoires nationaux là monsieur on a fini depuis le centre beau solo au coeur de la présidentielle 2023 je vous retrouve demain pour les débuts de la compilation sur les territoires nationaux et on vivra ces résultats on saura dans quelques jours qui sera le prochain président de la république démocratique du Congo pour les 5 années à venir merci de votre attention et merci de rester fidèle à la télévision nationale de la république démocratique du Congo au nom de l'équipe technique je vous dis merci et on se retrouve demain soir pour la suite au revoir vous avez tout vu chers compatriotes alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche comme ça vous serez avertis de notre continuation de ce soir donc les loups n'a pas quoi qu'on aura été n'a qu'un ici et qu'on a là 20h donc on se retrouve alors que Dieu bénisse la république démocratique du Congo je vous dis merci merci